En mars 2020, l'Algérie a fermé ses frontières et a suspendu tous les vols, ainsi que les croisières de puits et vers tous les pays du monde. Une décision prise par les autorités du pays à la suite de la propagation de la COVID-19. Par la suite, la circulation du virus a été contrôlée et le nombre de cas enregistrés quotidiennement a connu une baisse. Sur ce, les mêmes autorités ont décidé, à la date du 1er juin de l'année en cours, de rouvrir partiellement les frontières aériennes et de reprendre progressivement les vols vers l'étranger. A cet effet, un nouveau programme de vols internationaux a été mis en place le 28 août 2021. Ce dernier inclut 7 pays avec qui 64 vols sont opérés chaque semaine. Parmi ces vols, 48 sont programmés par égalité entre la Légérie et la France. Dans le même chapitre, le nombre de vols entre les deux pays précités était insuffisant face à la forte demande des clients, qui ont demandé également la programmation de nouvelles lignes, à l'instar des vols à partir de la ville française Lille. La reprise après près de 19 mois d'absence répondant aux doléances de la diaspora, la compagnie aérienne ASL Airlines a annoncé, aujourd'hui, jeudi 7 octobre 2021, la reprise des vols sur la ligne Lille-Alger, après près de 19 mois d'absence fière d'avoir opéré le premier vol Lille-Alger de la saison. A déclaré la compagnie. ASL Airlines a ajouté à ce propos, il s'agit du premier vol entre Lille et la Légérie depuis mars 2020. Point. A la grande satisfaction de la diaspora algérienne résidant dans le nord de la France, la destination Algérie est enfin de retour à l'aéroport de Lille. Désormais, les Algériens de Lille n'ont plus besoin de se rendre à Paris pour pouvoir voyager en Algérie. Ces derniers auront un vol aller-retour opéré chaque semaine par ASL Airlines, précisément tous les jeudis. Rappelons que depuis la fermeture des frontières et même lors de la reprise du trafic aérien, l'aéroport de Lille n'a jamais figuré sur la liste des vols opérés par Air Algérie. Au final. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.